Musique Sur Guelafrique Télévision, les Dames et Messieurs, c'est samedi que je reçois pour vous Messieurs Moïse Rangui pour parler de saut d'opposition de l'Ignu européenne face à la condamnation Décornez Nanga et ses complices pour aujourd'hui, nous vous disons encore merci et bienvenue les Dames et Messieurs Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore réalisé, activez la cloche de notification mais également partagez la vidéo Messieurs Moïse, bonjour et bienvenue sur Guelafrique Télévision, c'est samedi Bonjour à vous, Monsieur les journalistes, bonjour à tous les téléspectateurs de la chaîne panafricaine Guelafrique Merci pour ce grand moment, merci pour cette occasion, c'est vraiment un grand plaisir, nous sommes honorés Je rappelle que vous êtes un analyste indépendant et un citoyen congolais Messieurs Moïse, comment analysez-vous ou bien comment vous analysez cette opposition de l'Ignu européenne Aux sanctions qu'est la cour militaire de la Gombe Kinshasa a pu sanctionner Corne Nanga et ses complices Alors ce n'est pas en tout cas une surprise pour nous, d'autant plus que depuis longtemps Nous étions en train de déplorer et de fistuger le soutien de l'Union européenne à l'endroit de nos agresseurs Maintenant que la justice congolaise essaie un peu de décourager ceux qui sont en train de contribuer effectivement A ce que les Congolais traversent comme calvaire A travers cette sanction vis-à-vis de Corne Nanga, l'Union européenne s'agite C'est pour autant dire qu'ils se rendent compte que c'est parmi ces marionnettes qu'on vient de sanctionner Et moi j'ai toujours dit que c'est des gens qui sont en train aujourd'hui de comploter contre la République démocratique du Congo Elle a laissé réjouir de cette mesure prise par la justice congolaise Et aidé plutôt l'État congolais à mettre la main sur tous les leaders de la coalition RDF M23 Qui sont cités dans plusieurs rapports de l'ONU, sanctionnés d'ailleurs par l'ONU Mais lorsque l'Union européenne essaie un peu de faire comme si elle avait pitié de Corne Nanga Et de tous ces seigneurs de guerre, tous ces criminels, ça laisse à désirer Pensez-vous aujourd'hui que l'opposition de l'Union européenne aura l'impact sur les verdicts de ces procès ? Absolument pas, parce que nous n'allons pas fléchir à leur manipulation La justice est prononcée, la mesure est déjà en application depuis son entrée en vigueur Et l'État congolais va mettre tous les mécanismes en place pour qu'on parvienne à mettre la main sur Corne Nanga Parce que vous le savez, il a été condamné par défaut Donc la peine des morts requise contre Corne Nanga a été prononcée par la haute cour militaire à son absence Mais qui va essayer d'être appliqué Et les services vont devoir être mis à l'oeuvre pour parvenir à rechercher Corne Nanga Et il sera publiquement sanctionné C'est déjà un premier pas, mais le com' c'est que Nanga est aujourd'hui soutenu Et appuyé par les Rwandais, l'Ouganda y compris Par le moment il est à Kiwanja, pour ceux qui connaissent la province du Nord-Kiru Dans les territoires des Routjuru Il n'est pas à Kiwanja, il est en Ouganda et par le moment au Rwanda Ça veut dire que c'est possible que si l'on essaie un peu en tout cas d'instruire les services à travailler de manière aussi très sérieuse Nous parviendrons à mettre la main sur lui Et à lui faire subir effectivement cette peine qui a été prononcée contre sa personne Au regard de son implication et de son soutien aux forces négatives Qui sont entrées dans l'EI, l'Est de la République démocratique du Congo On ne peut pas cautionner, on ne peut pas démarrer indifférent face à cette impunité et à cette complicité de Korné Nanga Pour ceux qui ne le savent pas, Korné Nanga c'est un Congolais, très très aujourd'hui Qui a dirigé la centrale électorale nationale indépendante CNI Et très récemment, en 2023, 24 d'ailleurs Korné Nanga décide de regagner la rébellion du 23 pour des frustrations infondées Ils regagnent la cause de l'ennemi Et par ricochet, les leaders de cette rébellion Qu'on pourrait congoliser, qu'on pourrait légitimer Effectivement, ceux qui sont en train de commettre un RDC comme crime Ils nomment directement Korné Nanga comme coordonnateur de l'alliance FLEV Congo C'était dans la stratégie, dans la tactique de congoliser la rébellion Pro-Rwandais et pro-Ougandais du 23 Et nous sommes entrés aujourd'hui d'en payer le lourd prix Nous sommes à plus de 12 millions de Congolais qui sont décédés Qui ont été massacrés sauvagement par les rebelles du 23 Par les terroristes ADF, MTN, dans les Grands Nords Mais des Congolais dignes de leur nom Permettent d'aller soutenir l'ennemi Aujourd'hui, nous ne les comptons plus parmi nous Korné Nanga n'est plus parmi nous Magloire Paloukou Même chose, Bertra Bissimoa, Larouens Kanyuka, Wilingoma Et toutes leurs bandes Raison pour laquelle la justice... Magloire Paloukou, c'est ça qui est en région Il a ouvert derrière la Guerre d'1-23 Pour sa première version en 2012-2013 Magloire était parmi les journalistes en tout cas Qui ont relayé et qui ont fait le meilleur d'eux-mêmes Pendant cette période Mais aujourd'hui, il accepte aussi de trahir la mémoire de ses compatriotes Il accepte de trahir Mamadou Ndala Il accepte de trahir Bahoma Je crois qu'il finira très mal Quelles que soient les raisons qu'il pourra brandir Quel que soit tout le motif qu'il pense un peu d'évoquer Je ne pense pas que ce soit vraiment le chemin Le mieux indiqué Pour revendiquer ce qu'on peut avoir comme des idératas Nous sommes dans un état démocratique Qui parle de l'état démocratique sous-entend Effectivement, l'expression par des mécanismes démocratiques Et c'est possible de s'exprimer C'est possible de faire parvenir ce qu'on a comme des idératas Acquis des droits sans pour autant recourir aux armes Mais c'est que ma gloire a fait C'est que Bertra Bissimo La Rwens, Makinga et Consor C'est en tout cas une diversion C'est des choses qu'on ne peut pas soutenir Ça vous fait quoi de voir des compatriotes congolais Qui ont condamné en 2012 La rébellie au 1923 Aujourd'hui rejoindre ce même mouvement Qu'est-ce que ça vous fait ? Ça nous fait mal au cœur Et nous pensons qu'ils ne sont pas Comment dire ? Ils sont du mauvais côté de l'histoire Ils sont du mauvais côté de l'histoire Parce qu'ils sont entrés Les 100 de ces 12 millions de congolais Reposent sur leur tête Loin de là Toutes les ressources naturelles de la RDC Qui sont entrées de trépied Aujourd'hui par les Rwandais et l'Ouganda Soutenues à leur tour par les Occidentaux C'est exactement parce qu'il y a ces congolais Qui ont apporté un coup d'émet Mais si du moins nous On allait tous nous mettre ensemble Pour barrer la route à l'ennemi Peut-être qu'aujourd'hui La R23 serait déjà Bouteille hors d'état de nuire Peut-être qu'on allait déjà déloger Effectivement Ces ennemis de la paix A Bounagana A Kanyabayonga A Kirumba Et même à Roubaïa Mais parce qu'il y a encore des congolais Qui sont entrés de les accompagner Voilà là où nous en sommes Et ce que nous sommes entrés aussi de réaliser C'est que la question Cette question de guerre Elle est devenue aussi très complexe A quel niveau ? Nous avons aujourd'hui Des grandes organisations internationales Qui sont entrées également D'appuyer Et de prendre position En faveur de nos agresseurs Je parle ici de l'Union Européenne Qui vient de s'inserger Contre la décision De la haute cour militaire C'est comme pour dire que C'est l'Union Européenne Qui est derrière la 1-23 L'Union Européenne est derrière le Rwanda D'ailleurs Il n'y a pas deux mois Ils ont débloqué plus de 20 millions de dollars En soutien A l'ARDF A l'armée rwandaise Ils ont annoncé après qu'ils ont retiré Cet appui qu'ils devraient faire Faux Faux parce que moi j'ai eu l'occasion De rencontrer l'ambassadeur de l'Union Européenne Ici à Goma Très clairement nous lui avons fait part De cet état des choses Ils n'ont pas retiré cet argent Ils ont donné 20 millions d'euros A l'ARDF Donc au gouvernement rwandais Et certains militaires Certainement c'est l'OE Sont partis intervenir Au niveau du Mozambique Mais le reste de cette somme d'argent A permis à ce que L'on renforce la logistique D'1-23 Et de toute la coalition RDF-1-23 Donc aujourd'hui A tous qui sont en train de nous suivre Il faut essayer un peu de comprendre Nous sommes face à un complot international Entretenu par de grandes puissances A travers les organisations Que nous connaissons tous L'Union Européenne L'ONU L'Organisation des Nations Unies Parce qu'elle est quelque part indifférente Face à ce que nous sommes en train de vivre La même organisation A publié plusieurs rapports Voluminés Démontré à l'implication des autorités Rwandaises et Ougandaises Aux côtés des rebelles d'1-23 Mais qu'est-ce qui a suivi ? Aucune sanction à l'endroit Des autorités rwandaises Aucune mesure disciplinaire Ou de manière aussi contraignante N'a été envisagée Pour décourager Les autorités rwandaises A continuer d'appuyer Les forces négatives Qui opèrent à l'est De la République démocratique du Congo On peut donc insinuer Que l'ONU Est aussi complice De ce que nous sommes en train de traverser L'Union Européenne Même moi Et cette prise de position Qui vient effectivement D'être donnée Par la même organisation Demontré noir sur blanc Que c'est l'UE Qui est derrière L'EM23 Il faut qu'on se comprenne C'est simple Les dames et messieurs Vous êtes Gail Afrique Télévision Encore quelques minutes On va mettre à terme Cette émission Avec messieurs Moïse Hengi Notre invité Aujourd'hui C'est un panafricain Qui nous fait part De sa réflexion Face à cette opposition De l'Union Européenne Au verdict Prononcé par la cour militaire De la Gombe Kintasa Messieurs Moïse Cette opposition Réveille Aujourd'hui Condamnation De Cornei Nanga Et ses complices M23 AFC L'Union Européenne S'oppose farouchement A la peine de mort Et rappelle son attachement A la nécessité De garantir Les droits A un procès Équitable Et au respect Des droits Des acquisés C'est-à-dire Cornei Nanga Et ses co-acquisés L'Union Européenne Rappelle Spanda Sa totale opposition A la pleine Peine de mort Et toute circonstance Cela a été fait Savoir par un communiqué De l'Union Européenne Je parle ici Du ministre De la justice Qui a montré Juste après Ce procès Comment est-ce Qu'il va Se mettre Du fond de lui Dans ce procès Enfin Que cela soit appliqué Enfin Que la peine de mort Soit appliqué A M. Cornei Nanga Et tous Ses complices Est-ce qu'aujourd'hui Nous pouvons dire Qu'il y aura Une guerre Entre le ministre De la justice Mais moi j'apprécie Plutôt les côtés Unis y compris Quitte pour nous Maintenant De nous prendre en charge Et de prendre à main La destinée De la République démocratique Du Congo Et de faire en sorte Que nous puissions Effectivement Bouter hors d'état Dénuire La menace Qui pèse Sur le territoire Congolais Ce que nous pouvons En même temps Fistiger C'est en fait Je vais dire Les laxismes A travers Lesquels Les gouvernements Congolais Gèrent également Cette guerre Je ne veux pas Essayer de douaner Le président De la République Il faut qu'on se dise Des choses Droits dans les yeux Le gouvernement Est entré D'état Tonné Le gouvernement Est entré D'état Tonné Je vais vous dire Effectivement A tous les Congolais De lui laisser Le temps Dégérer Et cette question Mais il a tout son temps Le chef de l'état A tout son temps Pour rester un peu De nous ramener la paix Il a tout le service De la République Tout le moyen de l'état A sa disposition Pour qu'il parvienne Certainement A imposer l'autorité De l'état Mais ce que nous sommes En train de vivre C'est le contraire Aujourd'hui je vous dis Presque tout rouchourou Est passé sous le contrôle De l'ennemi Mais le président de la République Il ne fait rien Exactement Aujourd'hui Vous êtes au courant De vous parler Je peux chiter S'il vous plaît Je peux tout simplement Chuter C'est pas qu'il ne fait rien On nous voyait Tout ce qu'il est en train de faire Il y a la logistique Il y a la formation De militeurs On nous a dit ici Qu'il y a les ressources Et la nation Qui sont orientées à la guerre Il montre un peu sa volonté Alors moi je vais juste vous dire Je suis en train de réaliser Qu'il y a des mesures Inefficaces Il a fait savoir Des mesures inefficaces Est-ce que je peux terminer ? Oui Vous allez continuer Le président de la République A fait savoir Qu'il ne dormait pas A cause de la guerre Dans l'oste du pays Ça c'est des discours Ça c'est des discours Mais il faut maintenant Être sur terre Pour constater Si ça reflète La vérité des choses Je vous dis donc Qu'il y a des mesures Certainement Qui sont en train D'être envisagées Par le gouvernement congolais Mais des mesures Qui relèvent Quelque peu Des tâtonnements Vous avez vu Ce qui s'est passé A Luanda Le gouvernement De la République S'est engagé A faire beaucoup de choses Mais le Rwanda Niet Nous sommes parvenus A prouver le cessez-le-fait Mais qu'est-ce qui se passe Sur terrain ? Le Nemi a boycotté La mesure Le gouvernement congolais Fait quoi ? Rien du tout Moi je crois Qu'il faut qu'on essaie Un peu De vous dire les choses Droits dans les yeux Il faut qu'on parvienne Par exemple A revoir La chaîne des commandements Des opérations Militaires Et sur la province Du Norkivu Parce que ça fait défaut Rwindi Kanya Bayonga Et plusieurs autres Agglomérations Sont tombées Alors qu'il y a des généraux Qui sont déploits De l'autre côté Mais les chefs de l'Etat Feraient oeuvre utile De remplacer Tous ces généraux De l'armée Qui sont là-bas Ne me poussaient pas Citer leurs noms Loin de là Tout ce qu'on est entré Effectivement D'entreprendre A loin d'en Europe On doit boycotter Toutes ces démarches Ces démarches Nous imposées Par les Américains Par les Occidentaux Et qui ne nous amèneront Nulle part Prenons-nous en charge Soutenons notre armée Soutenons nos VDP Nos généraux Les résistants Les patriotes Ouazalindo Qui sont plus qu'engagés A bouter hors d'état De nuire la menace Et la paix va revenir Le chef de l'Etat Autant qu'il est entré Effectivement De mettre Dans des meilleures conditions Le fonctionnaire de l'Etat Les ministres Les députés nationaux Vous connaissez aujourd'hui Combien ils les reçoivent Autant qu'on doit Aussi se préoccuper Du quotidien de nos militaires Du quotidien de nos Oazalindo Et des retours Il faut aussi nous ramener la paix Donc moi je crois Qu'il faut qu'on se le dise Il y a un sans-ne-va-pas Et c'est justement Ce sans-ne-va-pas relève D'abord la faiblesse De l'autorité de l'Etat Et du gouvernement Congolais En même temps De l'autre côté Il y a aussi un complot international Entretenu par Les grandes puissances Merci beaucoup les dames et messieurs Et on va finir par ici Mais avant de finir Signalons un truc Qui vient de nous tomber Le temps que nous sommes Dans ce studio De Guelafrique Télévision La même union européenne S'oppose A la peine de mort Contre Cornel Angra Et ses complices La même union européenne A pu sanctionner Certains chefs De Oazalindo Au-delà de ça Les Oazalindo C'était ce jeudi 8 août Lisons ensemble Les dames et messieurs Les éléments Oazalindo CMC FDP FDP 6M Et Les générales Dominique Ndaru Goutte Kamanzi Ontendu Une embiscade A1 M23 RDF Au niveau De Bouchonga Dans le village Mourongozi A 9 km De Kichanga A la limite De territoire De Routuru Et de Masisi Selon nos sources Dans la zone Ces majors blessés Quittés Kichanga En destination Des moissons Pour se faire soigner Les pauvres majors A été tué Sur place Tandis que son escorte Et les taximènes Se sont Deux A.P. Messieurs Moïse La dernière question Pour finir cette émission Ça vous a fait quoi Vous comme citoyen Congolais D'écouter Que l'Union Européenne Sanctionne Les Ouzalendos C'est une autre Vaste divagation De la part De cette organisation Certainement Qu'il y a des faux Ouzalendos Et je ne les soutiens Pas personnellement Il y a des Ouzalendos Qui sont en train De régler des barrières Illégales Ça et là Des Ouzalendos Qui sont en train De s'emprendre Aux compatriotes Dans plusieurs villages Et même Des Ouzalendos Qui ont contribué aussi A des crimes graves Dans les passés Mais en même temps Il y a de vrais VDP Il y a de vrais Volontaires Pour la défendre la patrie C'est une moquerie C'est une moquerie L'Union Européenne Devrait arrêter De faire cette blague Moi personnellement Je ne soutiens pas Cette série de sanctions Qu'elle a Entreprise Contre nos compatriotes Parce que d'abord Elle-même Elle est complice De ce que nous traversons Elle n'a pas De leçons A nous donner Les dames et messieurs C'est donc la fin De cette émission Sur Guelafric Télévision Vous étiez de nombreux Et de Congolais Qui nous ont suivi Il y a ces jours Nous vous disons Merci de votre fidélité Abonnez-vous Sur notre chaîne Si vous ne l'avez pas Encore fait Mais également Partagez la vidéo Et activez Cette cloche De notification Ce samedi Nous vous souhaitons Un bon week-end Merci beaucoup Monsieur Moïse D'avoir accepté Notre invitation Ça me touche fort Que vous ayez aussi Répondi A nos questions Nous vous souhaitons Un bon week-end Et on espère se revoir A la prochaine Monsieur Moïse C'est plutôt à moi De vous remercier David Merci à toute l'équipe De Guelafric Merci à tout le téléspectateur Qui nous ont suivi Du débit A la fin La matière reste abondante Nous restons également A votre disposition Pour le prochain rendez-vous Les dames et messieurs Bonne journée chez vous Et à la prochaine Pour d'autres actualités Inshallah Pamoja Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada